D'accord, on va parler de cette banque d'investissement tout à l'heure, puisque vous nous avez déjà amené là-dedans. Le temps de faire réagir, M. Simpara, par rapport à cette question des synergies d'action, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une très bonne chose, parce qu'on aura l'avantage d'avoir des variétés de sols. Ces variétés de sols vont entraîner des variétés de cultures, vont par les ricochets améliorer les rendements, n'est-ce pas, assurer l'autosuffisance alimentaire, dégager un excédent qui va être commercialisé pour alimenter nos unités industrielles. Donc rien qu'à faire la typologie des sols de ces trois pays, on est sûr d'une chose, c'est qu'on peut créer ou améliorer la chaîne alimentaire. Madame Berthé nous a déjà amené dans la création de cette banque d'investissement. Expliquez-nous, c'est quoi une banque d'investissement, M. Touré ? Une banque d'investissement, c'est une banque qui a une typologie propre, qui facilite l'accès au crédit, crédit de long terme, avec des taux qui permettent de financer des projets, des projets structurants et qui évitent, si vous voulez, qu'ils se soustraient de certaines difficultés que connaissent les banques commerciales, les banques ordinaires. D'accord. Et donc cette banque a été annoncée, dans le traité déjà par les chefs de l'État, pour justement rentrer dans la panoplie d'actions, n'est-ce pas, qui sont en cours pour aider les secteurs privés à mieux se structurer, à mieux financer ces projets structurants. D'accord. Et je suis très heureux que le secteur privé demande à être libéré, parce qu'il n'y a pas longtemps, le secteur privé disait ne pas être écouté, ne pas être soutenu. Donc aujourd'hui, le secteur privé est très écouté, en tout cas par le département de l'industrie et du commerce. Il y a un cadre bilatéral entre le ministère et l'ensemble des composantes pratiquement du secteur privé. Il y a une rencontre mensuelle entre le ministère et la chambre de commerce et de l'industrie, justement, pour écouter et accompagner. Et donc c'est vraiment très positif que ce secteur soit suffisamment accompagné aujourd'hui, jusqu'à demander à être libéré. Et de toutes les façons, c'était ce qui était prévu, c'est de créer le cadre qui permet au secteur privé de se rencontrer, de se connecter et puis après de commencer le travail. L'État reste en retrait juste pour faciliter tout le reste. Alors parlez-nous de cette banque d'investissement dont la création est en vue, ce n'est pas encore effectif. Comment ça va se passer ? A quoi ça va servir ? Cette banque d'investissement servira à financer des projets structurants du long terme avec beaucoup de facilité. Ça sera une banque selon le schéma qui est en cours, qui n'est pas tout à fait bouclé. Nous sommes en train de regarder le meilleur format. Le format qui est en cours prévoit un format d'une seule banque d'investissement pour les pays de l'AES, avec donc des bureaux dans les trois pays. D'accord. Tout le reste sera dit certainement après par les voix indiquées. D'accord. Alors, M. Silla, une banque d'investissement, c'est-il pour les agriculteurs ? Oui, bon, ça... En fait, vous savez, quand on parle des banques, chacun attend quelque chose de cette banque d'investissement. Moi, j'attendrai de cette banque d'investissement qu'elle comprenne le financement agricole. Parce que malheureusement, dans notre pays, vous savez, un agriculteur emprunte au même taux qu'un commerçant ou qu'une autre personne. Alors, nous avons des activités totalement différentes. Donc, cette banque d'investissement, on attend d'elle qu'on ait des taux d'intérêt qui nous permettent de nous développer, des taux d'intérêt qui vont être similaires à ceux qui nous amènent leurs oranges, comment ces gens se développent avec leur banque d'investissement là-bas. C'est vraiment ça qu'on attend de cette banque d'investissement. Encore une fois, ce que j'ai vraiment apprécié de la réunion d'information qu'on a eue avec le ministre, il a parlé d'être pratico-pratique. D'accord. Donc, l'AIS sort des discours. Que ce soit vraiment... Qu'est-ce qu'on peut faire ? On passe à l'acte. Par exemple, quand je prends le cas de l'élevage, aujourd'hui, nous avons le potentiel d'aller acquérir le marché halal et d'autres marchés dans le monde. Mais il va falloir songer à créer peut-être un laboratoire central verténaire à ces trois pays pour l'éradication de certaines maladies qui empêchent notre chertel d'aller sur les marchés internationaux. Mais tout ça, on va rentrer dans les détails que nous allons nous mettre avec nos homologues des autres pays pour voir comment nous allons faire que cet espace, cette fois-ci, décolle réellement. Et l'écoute, en fait, on a demandé à être libéré, mais personne n'aimé l'écoute que nous avons avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous qui sommes de l'agriculture, nous sommes tout aussi bien écoutés au ministère du Commerce et de l'Industrie que les commerçants et les autres. Mais ces idées que nous apportons, c'est une première que le ministre appelle tout le monde. Donnez-moi vos idées, je veux du pratico-pratique. Donc, on amène ces idées et nous avons entendu des choses qui nous ont fait vraiment énormément plaisir. Ce développement endogène, la banque d'investissement, le contrôle du monde. On va parler de ce développement tout à l'heure. Il va falloir, le reste, ça va être dans nos besoins, juste évaluer nos besoins réels de ces trois pays de l'AES et nous pouvons le produire. C'est ça qui fait un peu mal dans ce temps-ci. Nous avons le moyen de produire tout cela, mais il faut que le financement accompagne, la formation. C'est pour ça que quand je parlais de rapprocher les peuples, peut-être que les burkinabés sont bons sur certains domaines. On ne va pas nous demander d'aller faire ce domaine. S'ils sont bons sur celui-là ou bien je ne vais pas copier le violet de Galmé du Niger. Ils sont déjà très bons dans ça et dans le cliché. Mais là où je suis bon, je développe ça pour eux aussi. Là où ils sont bons, ils le développent ou ils viennent m'aider à développer là où je suis bon. C'est un changement d'expérience. Exactement. D'accord. Alors, M. Simpara, oui, pour la banque d'investissement. Elle va nous soulager. Elle va réduire la pénibilité de nos activités, que ce soit dans le domaine du commerce ou de l'industrie, avec la délocalisation des unités de production de l'Europe vers l'Asie. Le transit-time est renchéri. Donc, si nous prétons de l'argent auprès des banques commerciales, déjà, l'opérateur économique commence à payer les échéances avant que la marchandise n'arrive au Mali. C'est ça qui est très pénible. Ce n'est pas évident que l'on reçoive la marchandise avant les 120 jours, avant les 90 jours. Donc, ça greffe le coup. Et si nous avons l'opportunité d'avoir une banque d'investissement dans l'espace AES, j'espère que les responsables en tiendront compte. Et ça va être un levier, un stimulant pour l'économie. D'accord. Alors, le Mali a opté pour le modèle économique basé sur le développement endogène. Vous en parliez tout à l'heure, qui est le socle sur lequel sera bâti la souveraineté économique du Mali. Cela passe par la capacité de produire des biens de consommation, d'équipements et des services, des infrastructures de base. Et surtout, la capacité à maîtriser l'exploitation de nos ressources naturelles et les orienter vers des projets de développement durable, participatif et inclusif. Nous sommes dans les défis. Alors, le défi de production agricole. Qu'est-ce que l'AES, pour sa souveraineté économique, basée sur le développement agricole, vu le potentiel, quel est le défi à relever à ce niveau ? Déjà, au niveau de l'AES, il y aura un premier travail qu'il va falloir faire. Qu'est-ce que nous importons ? Qu'est-ce qui nous coûte cher ? La facture des devises ? Où est-ce qu'on envoie le plus d'argent ? Et produire cela. Et lorsque nous produisons, faire une production d'intelligence. L'AES, aujourd'hui, quand je mets le Mali et le Burkina ensemble, ça va être le plus grand producteur de coton. Qu'est-ce qu'on fait de ce coton ? Il est transformé à combien pourcent ? Et quelles sont les autres cultures que nous pouvons développer pour le bien-être de nos populations, pour réduire encore cette facture d'importation ? La liste, elle est longue. J'en avais cité blé, sucre, canne à sucre, thé, l'initiative oléagineuse. Ce n'est plus compréhensible qu'aujourd'hui, dans notre espace, nous soyons encore importateurs de certains produits. Et là, c'est même à la fois révoltant de voir que nous arrivons même à importer des produits horticoles, des tomates et des carottes. Donc, aujourd'hui, vraiment le défi qui a relevé, c'est que nous allons faire ce travail en interne entre nous les différentes chambres, quand nous serons ensemble, qui est bon dans quoi ? Et comment on peut faciliter la circulation de ce produit ? Ce n'est pas évident pour moi d'avoir le violet de Galmé du Niger. Peut-être que je vais donner un nom qui a été exporté, qui a été, disons, cultivé hors même des frontières de l'Afrique de l'Ouest. C'est tout ça qu'on doit changer. C'est vrai qu'il faut produire, mais il faut transformer aussi, pour que ça rapporte plus. Je rappelle la phrase que le ministre a dit, que l'AIS se fera à travers l'industrie ou ne se fera pas. Moi, j'ajoute juste, et après il a dit d'abord l'agriculture, ensuite l'industrie. C'est-à-dire que c'est vraiment produire, transformer et commercialiser. C'est vraiment le schéma dans lequel on est parti. C'est ça le développement endogène. D'accord. Alors, je vais me tourner vers la chambre de commerce et d'industrie. Qu'est-ce qu'il nous faut pour l'industrie ? Quelle infrastructure vous avez besoin aujourd'hui ? Bon. Nous, d'abord, structurellement, nous devons transformer l'industrie. Parce qu'on a une industrie de substitution où tout vient de l'extérieur. La machine, la technologie, la matière première, pour aller vers une industrie de transformation. Cette mutation, il faut la réussir dans le domaine industriel. Industrie de substitution vers une industrie de transformation et la transformation de notre production nationale. Qui va être valorisée, qui va créer des emplois, qui va lutter contre la pauvreté et qui va nous rendre assez compétitifs. Donc, voilà un des besoins essentiels du commerce et de l'industrie. Ça, c'est la mutation. On a parlé de projets structurants. Les projets structurants, notre pays a l'avantage d'avoir le tiers des routes de l'ensemble de l'Umoa. C'est bon de le savoir. C'est un avantage comparatif. Le Mali a du seul, a le tiers de l'ensemble des routes de l'Umoa. Donc, le problème du désenclatement, les autorités en font une priorité. Ça peut nous faciliter. Rapprocher les zones de production, de transformation, de commercialisation. Donc, cela aussi va nous amener dans la création de richesses et dans la lutte contre le chômage. Donc, voilà un peu ce que je pense de cette situation. D'accord. M. Touré, comment peut-on maîtriser l'exploitation de nos ressources naturelles et les orienter vers des projets de développement? Les ressources naturelles, pour les maîtriser, je crois que vous avez bien suivi récemment la loi sur le code de minier sur le contenu local. N'est-ce pas, qui a été élaboré, justement pour mettre les opérateurs économiques maliens, donc les maliens, au cœur de l'exploitation de nos ressources. Pendant longtemps, on le dit, et c'est vrai, l'or du mari ne brille pas pour les maliens et les maliens. Et donc, pour renverser cette tendance, nous sommes allés à ces réformes. Et ces réformes offrent aujourd'hui au secteur privé malien près de 3 000 milliards de marchés d'opportunités à saisir par an. Et donc, nous estimons que le secteur privé a attendu à ce niveau. Et il faut prendre ça. C'est une bataille dure que le gouvernement a menée pour justement arriver à ce résultat. Donc, il faudra prendre cela. Et de quoi le secteur privé a besoin ? Je voudrais répondre un peu sur cette question. Voici la principale question que l'on se pose au ministère de l'Industrie et du Commerce. Et à laquelle des réponses sont proposées chaque jour. Comme réponse, nous avons depuis un moment lancé la rélecture du code des investissements, qui est le cadre législatif, n'est-ce pas, d'amélioration du climat des affaires, qui permet justement de donner des avantages à tout opérateur économique qui souhaite investir. Et qui donne des avantages fiscales et d'autres types. Nous avons la loi sur le contenu local que je viens de citer. Mais nos industries souffrent aussi de la concurrence des lois que je citais. Et là-dessus, il y a des actions qui sont menées tous les jours par la DGCC et d'autres structures du ministère, justement pour mettre frein à tout cela. Je pense que c'est cet ensemble d'actions qui sont posées chaque jour pour aider le secteur privé à résister face à cette agression. D'accord. Alors, Mme Berthé, il a parlé par exemple du secteur des mines. Ça vous tente en tant que secteur privé ? On a déjà commencé en fait. On a déjà commencé parce que quand on a pris fonction, on a vu qu'il y avait un outil très important, mais qui était en léthargie. La bourse de sous-traitance et de partenariat, qui est dans toute la zone UMOA. Nous avons redynamisé la bourse de sous-traitance et de partenariat. C'est un cadre dans lequel on met en relation les offreurs et les demandeurs de services dans le cadre du secteur minier. Donc, nous sommes en train de revoir la liste des partenaires offreurs de services et les partenaires demandeurs de services. C'est comme si un minier a besoin d'un gestionnaire des ressources humaines ou un minier a besoin d'un cabinet ou d'un fournisseur. Il va sur cette plateforme et il trouve le fournisseur qu'il faut, qui est déjà enregistré sur cette plateforme. On les met en relation. Ça, c'est déjà un cadre qui sera opérationnel très bientôt parce qu'on a redynamisé cette bourse, dans laquelle le ministère de l'Industrie et du Commerce aussi est membre du comité de pilotage. Donc, on va redynamiser ça pour que les Maliens puissent s'approprier les 3 000 milliards qui sont prévus au niveau du secteur minier et pour qu'ils puissent en faire de la création de valeur et de la croissance. Au-delà de ça, je voulais juste dire aussi dans le cadre de l'industrialisation au Mali que le Mali, on doit changer de modèle de production parce que notre modèle économique n'est pas du tout compétitif. Mais on le fait quand même. C'est pour cela qu'il y a une concurrence déloyale entre les produits importés et les produits qui sont fabriqués sur place, les produits locaux. Mais il faut faciliter la production. Il faut que toute la chaîne de production soit améliorée. Déjà, le premier handicap est que nous sommes dans un pays enclavé où l'acheminement du matériel n'est pas aisé que dans un pays à littoral. Nous devons voir aussi comment faire pour que nous puissions bénéficier de cadres préférentiels pour douaner, pour acheminer le matériel, surtout si c'est l'industrialisation au niveau du Mali. Au-delà de ça, nous devons aussi revoir la formation. La formation est un véritable souci. Moi, je sais qu'au niveau du Mali, nous avons beaucoup de pénurie au niveau de certaines expertises en capital humain. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. On en parle depuis des années, mais on n'arrive pas à trouver la solution qu'il faut pour orienter les jeunes vers ces métiers porteurs. Ça, c'est une décision certainement peut-être politique qu'il faut prendre et faire en sorte que les jeunes puissent être portés sur ce qui est tout de suite opérationnel et tout de suite productif pour le Mali. Le coût de création d'emplois. Donc le coût du capital humain est très élevé. On est obligé d'aller recruter ailleurs. Le coût de production dans son ensemble est élevé. Ce qui fait qu'on n'est pas compétitif par rapport au reste du marché. Maintenant, pour les autres pays de l'AIS, je ne peux pas en parler aujourd'hui parce que je ne sais pas comment est-ce qu'ils font pour faciliter le coût de production. Mais je voulais juste, à l'attention du ministère de l'Industrie et du Commerce, parce que je l'ai ici, il faudrait qu'on améliore aussi le guichet unique. Il faut que ce soit un véritable guichet unique où ce n'est pas seulement la création de l'entreprise, mais on peut tout avoir au niveau du guichet unique. Et là, ça facilite l'investissement. Parce que notre slogan « Invest in Mali », ça regroupe tout ça. Ça regroupe tout ça. Même le fait qu'on a adhéré à l'AIS, ça ne change en rien qu'on veut que le Mali soit une terre d'investissement. Et pour ce faire, il faut une facilitation de l'investissement. Il faut une amélioration. Comment faire du Mali une terre d'investissement, à votre avis ? On a fait des propositions. On a fait des propositions au gouvernement, au ministre et au gouvernement anti, au Premier ministre et au président de la République. On a fait des propositions pour améliorer ces facteurs de compétitivité qui gangrènent la productivité au Mali. On avait parlé de l'énergie sans la crise énergétique, avant même la crise énergétique. On a parlé des infrastructures. Nous sommes un pays où on a besoin d'infrastructures. On n'a pas de véritable chameau froide, par exemple pour conserver les produits agricoles. Il faudrait aussi que le secteur privé, ça c'est à notre corps défendant, qu'on se mette ensemble pour créer des coopératives, pour pouvoir lever des financements, même si on fait un autre mode alternatif de financement, des business angels et autres, parce que l'État ne peut pas nous accompagner sur le financement. C'est vrai que le financement pose problème. Il ne peut pas. S'il faut produire et transformer, il faut de l'argent. Il faut un nouveau modèle économique, un autre modèle de financement. Ce à quoi on est en train de s'atteler. Le secteur privé doit accompagner l'État dans ce sens-là. L'État doit être là pour encadrer le secteur privé à travers les lois, les directives, les textes. Tout ce qui est son apport régalien, il doit le faire. Mais nous ne pouvons pas compter sur l'État pour le financement. Ça c'est clair. Ça doit venir d'où ? Ça doit venir des investisseurs, ça doit venir des banques d'investissement, ça doit venir des fonds où il y a certainement des subventions, parce qu'on est en train d'ignorer qu'il y a beaucoup de milliards à lever au niveau des fonds d'adaptation et de changement climatique. Et ce qu'on ignore, c'est que ces fonds-là sont là aussi pour que l'industrialisation soit plus verte, que la production agricole soit plus verte. Et on peut lever ces fonds. D'accord, c'est compris. Alors, M. Silla, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la transformation industrielle du coton, vu que le Mali et le Burkina Faso produisent beaucoup de coton ? Bon, vous le Mali et le Burkina Faso produisent effectivement beaucoup de coton. Si je ne me trompe pas, pas plus de 3% de ce coton n'est transformé dans nos terres. Oui. Donc, ça va sans dire, quoi, qu'il faut vraiment... Il y a de grands sentiers. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas tenable. On n'a plus d'excuses aujourd'hui de se dire, sur ce plateau, tous avec nos beaux basins, que tout ce basin a été fait à l'extérieur. Bon, bien sûr, il va falloir réserver la crise énergétique, travailler sur beaucoup d'autres facteurs. Alors, que si on transformait le coton en basin, ça serait très rentable pour nos pays. Vous savez, tout l'argent du... 80% de l'argent du coton se trouve dans la transformation. Et ça, c'est pratiquement valable pour tous les produits agricoles. Oui. Donc, il va falloir qu'on transforme. Mais j'aurais voulu rebondir sur le contenu local. Parce que dans cette affaire, il ne faut pas qu'on oublie les agriculteurs. C'est-à-dire, l'agriculture, gante, agriculteur, éleveur, pêcheur, pisciculteur. Et nous, il y a tout ce bon monde à nourrir. Et aujourd'hui, l'agriculture... On assimile très facilement notre agriculture à de la paysannerie. Il va falloir transformer nos agriculteurs, les former, pour qu'ils puissent aller prendre leur part dans ces 3 000 milliards. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts à aller prendre leur part dans leurs 3 000 milliards. Nous n'avons pas ce dispositif aujourd'hui. Si je veux fournir une société de mines à Fécola ou quoi que ce soit, mes adhérents ne sont pas préparés à ce genre de choses. Donc, il ne faut pas que lorsqu'on va mettre tout ça en place, encore une fois, les agriculteurs soient ceux qui vont travailler et prendre la portion qu'on brille de l'affaire et que mes amis commerçants et industriels vont s'étaler la part du lion. Donc là, c'est vraiment un appel que je lance au ministère de l'Agriculture, au ministère du Commerce et de l'Industrie et avec l'APECAM. Il faut qu'on forme nos agriculteurs pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs agricoles. Le nom a son importance, surtout dans l'AIS. Et ainsi, on va pouvoir contribuer beaucoup plus à l'assiette fiscale et faire vraiment notre rôle dans le développement économique de ce pays. Et cette transformation, il faut la penser dans vraiment, je ne sais pas, peut-être un comité interministériel qui va faire que nous n'allons pas faire une AIS dans laquelle le producteur sera le producteur d'hier. Il doit être un entrepreneur agricole qui prend toutes ses parts du marché. D'accord. Alors, le ministre Diallo, dans son discours soutenait qu'il faut soutenir la production et les investissements dans des unités de production existantes, ce qui permettra d'augmenter et de moderniser leur capacité de production, innovation, technologie, avec à la clé l'indépendance économique. Qu'est-ce qu'on doit comprendre là, M. Touré ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aujourd'hui protéger nos industries et nos industrielles. Vous avez suivi récemment le ministre interdire l'importation des pâtes alimentaires parce que ces industriels, pendant longtemps, ont été agressés par une importation sauvage de pâtes de toutes sortes, ce qui faisait que les entreprises et les magasins étaient remplies de produits finis propres à la consommation. Et l'engagement que le ministre tient, que le ministre tient, c'est de dire que partout où un Malien a la capacité de produire, en respectant les normes de qualité, avec des prix abordables, et une production suffisante pour le territoire national, qu'il est prêt à prendre des actions pour interdire tout simplement l'importation de ces marchandises. Et donc, par là, nous voulons dire qu'il faut aujourd'hui mettre des mécanismes souverains permettant à l'État, partout où il a besoin, de pouvoir protéger au maximum nos industriels de cette agression sauvage et des importations qui, aujourd'hui, est un vrai handicap. D'accord. Alors, M. Sempera, quand on parle, par exemple, de production de coton, de transformation de coton, qu'est-ce que vous en pensez à la CECIM? Oui, c'est une très bonne chose parce que tout ce qui porte sur la valorisation de notre production nationale, il faut aller rapidement dans le cadre d'un partenariat, savoir ce que nous avons. Prenons le cas de Togo. Le Togo est en train de réussir une transition extraordinaire. Ce pays a commencé par le tissage des fils et aujourd'hui, c'est prêt à porter. Donc, j'ai eu le privilège de visiter à quelques reprises ces unités avec la création de l'emploi. Il faut dupliquer le modèle de réussite dans le cadre d'un partenariat. D'accord. Alors, on dit qu'il faut un meilleur accès à la commande publique. Nos ouvriers en souffrent aujourd'hui. quelles sont vos propositions à ce stade ? Il faut la formation. Il faut la formation parce que la commande publique est un domaine qu'il faut maîtriser parce que la concurrence doit être maîtrisée et du moins, les leviers de la concurrence doivent être maîtrisés par les acteurs. tel n'est pas le cas. C'est pourquoi l'autorité de régulation des marchés publics constate que beaucoup se plaignent du fait de perdre des marchés mais, en réalité, ces acteurs ne parviennent pas à réunir les conditions pour qu'on les retienne. Or, en allant soit en association ou en groupement ou en regroupement, ces différentes sociétés peuvent franchir des obstacles. Donc, c'est des manques de spécialisation qui amènent ces acteurs économiques à perdre des marchés. D'accord. M. Touré, comment vous allez lutter contre la contrefaçon et la concurrence déloyale en quelques mots ? Nous avons des structures spécialisées pour ça. Vous voyez très souvent dans les marchés et dans les rues la direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence qui a ses agents déployés sur le terrain justement pour identifier ces agents, pour identifier les industries clandestines, pour identifier les produits contrefaits et puis qui sévit. Mais au-delà de tout ça, nous sommes en train d'élaborer aujourd'hui des textes qui vont carrément réserver certains domaines vraiment aux nationaux balais. Une stratégie est en cours aussi pour faciliter et encourager les consommés locaux. Pour nous, tout ça sont des actions qui vont nous permettre de mettre les industriels maliens au cœur de l'économie du Mali. D'accord. On va faire un dernier tour de table. Il ne nous reste pas assez de temps et on va finir sur les perspectives. Je vais commencer par M. Silla. Comment vous voyez l'AES dans les trois années à venir sur le plan économique ? Vous savez, si nous arrivons à faire jusque la moitié de ce que nous avons dit, l'AES classera très aisément peut-être la première puissance économique de la sous-région. Mais avant de vraiment dire mon dernier mot, vous avez parlé de la commande publique sur ce point aussi. Je tiens à tirer l'attention sur les achats institutionnels que l'APK m'avait proposés. Pas dans un chemin concurrentiel avec les commerçants qui ont les structures qui sont formées à tout ça. Autant nous allons protéger les industries nationales au sein de l'AES et dans la sous-région, autant on doit protéger les paysans producteurs de riz et de tout ce que l'État, l'armée, les gendarmeries, les pénitentiaires achètent, qui est un quota qui est réservé exclusivement, ça va être acheté avec les producteurs agricoles. C'est une des manières très rapides de faire de ces producteurs agricoles des entrepreneurs agricoles. J'incite vraiment dessus, parce qu'on parle de commande publique, appel d'offres, marché, tout ça, et on va seulement parler de mobilier et d'autres services. Mais pourquoi nous n'allons pas dire que lorsque l'armée achète du riz, 50% de ce riz doit être acheté à la production agricole, mais surtout qu'on protège et qu'on forme les producteurs agricoles qui, en l'état, aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'aller compétir avec les commerçants. Le message est passé, le dernier mot, c'est que vraiment l'AIS en soi est une bonne chose si nous réussissons à mettre toutes ces choses en place. C'est vraiment un défi de notre génération qui nous faut relever. Nous sommes là en cette période où l'AIS est une et la Confédération est une réalité. On doit travailler à réussir cela. C'est comme ça que je vois les choses. Et en apportant nos idées, en ayant l'audace de dire ce qui ne va pas et ce qui va, comment on peut changer les choses. D'accord. M. Touré, quel est ce message pour rassurer le peuple l'AIS ? Le message, c'est de dire que l'AIS, c'est 70 millions de populations. C'est un très grand marché. C'est de l'eau à suffisance. C'est du soleil. C'est de la terre. C'est une jeunesse prête à travailler. C'est trois pays qui constituent un bloc et qui sont, si vous voulez, les débouchés de plusieurs pays qui ont accès à la main et qui n'ont de pays, n'est-ce pas, de débouchés que ces trois pays de l'AIS. Donc, c'est un bloc qui a une capacité de négociation extraordinaire et qui, pour le moment, peut se positionner en situation de force. Qui est dans une union, union économique et monétaire ouest-africaine, n'est-ce pas, qui a ses avantages et qui permet, justement, de pouvoir gérer la politique monétaire commune. Donc, l'AIS, c'est un bloc qui est dans une union et qui a une force de négociation qui, si c'est mis en valeur, permet tout à fait d'amorcer le développement endogène voulu, de produire suffisamment pour son espace et pour ses voisins et donc de constituer une force économique et militaire de la solution. Merci. M. Sempara, quel est ce message au peuple de l'AIS ce soir de l'industriel et du commerçant que vous êtes ? C'est de garder espoir, c'est de garder espoir, c'est voir comment nous pouvons exploiter au maximum ce potentiel que nous avons, cet espace apaisé, n'est-ce pas, qui est le socle du dollar. D'accord. Voilà. Mme Berthé, vous allez boucler ce débat. Est-ce qu'on peut espérer sur le secteur privé ? Vous êtes prêts aujourd'hui à accompagner nos dirigeants pour que l'AIS soit l'AIS économique et tant souhaité ? Tout à fait. Nous sommes, c'est un marché qui est ouvert, un marché, au lieu que ça soit 22 millions, c'est 70 millions, assez élargi et nous espérons l'intégration plus approfondie, plus effective et dans ces conditions, je pense que le marché est d'autant plus grand et d'autant plus vaste parce que tout est à faire dans nos trois pays. Tout est à faire. Il faut juste qu'on ait les idées innovantes, de production innovante et faire face à la demande de ce marché-là. Et je pense que le secteur privé malien est prêt à le faire avec l'accompagnement du ministère de l'Industrie et du Commerce parce que nous, on est porteurs de projets, on est porteurs d'idées, on est porteurs de financement mais il faut par derrière qu'on soit adossé à une véritable politique d'encouragement de l'investissement au Mali pour ne pas être amené à aller investir ailleurs. Donc on voudrait déjà que ce soit le Mali qui porte l'AIS, qui fait tirer l'AIS vers la croissance au lieu que ce soit le contraire. Et on est prêt à le faire avec le gouvernement du Mali. à l'AIS à l'AIS